Voilà, donc on reprend, on termine la fin de cette émission sur France Inter dans l'émission qui s'appelle Enquête de politique et qui est présentée par Thomas Legrand et qui traitait d'une série sur le centrisme et qui avait invité ce jour-là, donc, Pierre Cerna pour parler de l'extrême centrisme. Pierre Cerna, c'est un professeur d'histoire à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur de l'Institut d'histoire de la Révolution française. Il connaît très très bien tout ça. Et pour lui, le centre, les centristes peuvent être dans l'extrême, aussi extrémiste que l'extrême droite, que l'extrême gauche. Ils choisissent le centre pour s'imposer en politique, pour gagner les élections, chose qu'on est en train de vivre. Mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent être dans un extrême et finir par l'autorité, par un autoritarisme forcené, par passer sur l'Assemblée nationale, par sortir de la démocratie, par imposer une sorte d'élite, une nouvelle aristocratie oligarchique. par maltraiter le peuple, au fond, et par faire l'usage excessif de la force, comme contre les gilets jaunes, par exemple. Et ça, je pense qu'il a totalement raison. Donc on va écouter la fin de... Oui, nous vivons la catastrophe, ou du moins l'essoufflement, ou du moins nous sommes dans une crise institutionnelle qui est forte. Mais revenons au général de Gaulle. Le général de Gaulle, au fond, n'est pas une figure de l'extrême centre. D'ailleurs, je ne le dis pas dans mon essai. Et pourquoi il n'est pas une figure de l'extrême centre ? Parce qu'il nous correspond aux trois triptiques que j'ai définis pour parler de l'extrême centre. Un, girouettisme. Deux, politique modérée. Trois, utilisation du pouvoir exécutif. Voilà, alors, c'est exactement ça. C'est pour ça, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. L'extrême centrisme dont il parle, il y a ce girouettisme. Parce que le pouvoir, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir pour le peuple. Ce n'est pas pour faire le bonheur du peuple. que celui qui se place au centre, qui va occuper le centre pour se faire élire, qui va dire, moi, je ne suis ni de droite ni de gauche, je suis au centre, je suis pour le peuple, etc. C'est juste de la dialectique, de la manipulation. En réalité, il n'est pas là pour le peuple, il est là pour lui-même. Donc, c'est pourquoi il est dans le girouettisme. Parce que celui qui est pour le peuple, il est droit dans ses bottes. Il ne se laisse pas manipuler par l'oligarchie. Les patrons sont obligés de fermer leur bouche et de suivre le mouvement. Voilà, il ne se laisse pas imposer par le patronat, etc. C'est vraiment autre chose. Il travaille pour le peuple et il est conscient des enjeux de la démocratie et de la beauté de la démocratie. Les hommes politiques actuels, celui que nous avons actuellement, il est dans le girouettisme. Parce qu'en fait, ce qu'il importe, c'est d'être élu. Le peuple est extrêmement secondaire. Ce n'est pas du tout sa souffrance ou son évolution. Il s'en fiche, en fait. C'est pour ça qu'ils ont laissé piller tous les acquis sociaux. Les hommes politiques, depuis les années 90, ils ont laissé l'oligarchie piller tous les 200 ans, les 100 ans de lutte syndicale pour acquérir des droits. Ça a été ravagé de tous les côtés. Ils ont même réussi à repousser l'âge de la retraite, alors que pendant 100 ans, on l'a fait régresser. Et puis, ils arrivent, ils repoussent ça. S'ils avaient pu changer le remètre passé des 36 heures aux 40 heures ou aux 45 heures, ils l'auraient fait. Voilà, donc, ce n'est pas du tout pour le peuple qu'ils sont à ce niveau, qu'ils se font élire. Alors, il faut... Au moins, pour le pouvoir exécutif, il correspond. Oui, mais les deux autres, non. Et donc, ils ne rentrent pas dans la figure, dans la matrice. Parce que j'essaie de faire en sorte qu'elle soit le plus rigoureuse possible. Et il a absolument raison, De Gaulle n'est pas dans l'extrême-centrisme. Cette figure de l'extrême-centrisme. Il correspond à une figure de la sortie de crise. Un surplomb, peut-être. Un surplomb. Ceux qui l'ont soutenu, peut-être. Cet appareil technocratique, qui avait un petit peu oublié les leçons de Manassance, les leçons de Keul, les leçons de Ford, puisque eux vivent désormais dans un désert politique, mais les autres, les fonctionnaires, vont garder leur place. Eux, peut-être, sont cet ex-centre invisible de la crise de 1958. Mais pas le général De Gaulle, qui, au contraire, arrive à construire ce bipartisme. Enquête de politique Thomas Legrand Est-ce que, par exemple, Pierre Maness-France, un modéré, un pondéré, un homme de gauche, avec des longues fictions, une histoire de résistance, un amoureux de la liberté, qui a œuvré pour, aussi, la décolonisation, et qui s'est opposé au général De Gaulle, mais qui considérait qu'il pouvait travailler avec des modérés de l'autre bord, qui s'est opposé, aussi, au Parti communiste. Est-ce que c'est une figure de l'extrême santé ? – Non, pas du tout. – Pas du tout, bien sûr. – Absolument pas. – Mais oui, voilà. – C'est toujours la même chose. C'est juste, ce sont des démocrates. Ils aimaient le peuple. Mendès-France aimait le peuple. Voilà, il était pour le peuple. Il savait ce qu'être un dirigeant politique voulait dire. Les hommes politiques actuels, que ce soit Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron, ils n'ont pas du tout cette vision. C'est terminé, cette chose-là. Et c'est valable pour Trump, c'est valable pour Biden, c'est valable... Ils n'ont pas du tout. Ils sont formés sur une autre chose. C'est le pouvoir et le pouvoir pour leur clan, pour le clan de l'oligarchie. C'est tout, ils n'ont pas la même notion. Et Mendès-France, il était du côté de De Gaulle. C'est la même idéologie. Le pragmatisme. Mais je voulais vous faire préciser ça, parce que votre discours pourrait laisser penser que c'est la modération en politique qui aboutit toujours, ou même la volonté du dépassement, parfois, de clivages qui peuvent paraître artificiels. Ce n'est pas ça le problème. Non, ce n'est absolument pas ça le problème. Ça, ça fait partie d'une sagesse politique. Je ne suis pas là pour défendre soit une radicalité... On va arrêter là, parce qu'on m'appelle malheureusement. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501